Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et normalement, oui je sais, quand on traite ce genre d'effet, on passe plutôt par After Effects. C'est du texte, c'est des textures, normalement Premiere Pro n'est pas vraiment fait pour faire ce genre de choses. Dans l'absolu je vous dis oui, et bien évidemment l'effet ne sera pas aussi propre, il ne sera pas aussi poussé que si on était passé par After Effects, mais comme je me suis toujours donné pour mission de prouver que Premiere Pro a de très bonnes capacités en animation de texte, aujourd'hui cette vidéo va encore servir à ça. Comme vous l'avez vu à la miniature, aujourd'hui on va faire un effet de texte doré, alors bien évidemment si vous voulez faire un effet style argent, vous adaptez les couleurs, ça pour le coup il n'y a rien de plus simple, et je vous propose de commencer tout de suite. La première chose ça va être de venir donner cette couleur dorée à notre texte, mais on va pas juste lui donner une seule couleur unie, on va venir lui donner déjà un petit effet de dégradé. Donc pour ça dans votre fenêtre effet vous allez taper dégradé, et vous allez glisser déposer l'effet dégradé quatre couleurs. Donc on va venir appliquer quatre couleurs dorées que je vais vous afficher en même temps que je vous l'ai dit, comme ça vous allez pouvoir facilement les reproduire de votre côté, et on commence par la première. Donc on va faire couleurs 1, 2, 3 et 4. Pour la première vous allez taper CA9125, pour la deuxième c'est F2D778, on viendra replacer les couleurs après bien évidemment. Pour la troisième c'est ECC67A, et pour la dernière c'est CC9C43. On va venir replacer nos couleurs, donc pour ça vous sélectionnez l'effet dégradé quatre couleurs dans les options d'effet, et on va venir placer un petit peu nos points comme on le souhaite, histoire de venir créer un effet dégradé un petit peu organique. Voilà pour ma part ça me donne quelque chose comme ça, et on va pouvoir passer à l'étape suivante. La prochaine étape du coup quelle est-elle ? Vous allez commencer par dupliquer votre calque, donc vous avez deux textes l'un sur l'autre, et sur le texte du haut on va appliquer quelques effets. Le premier c'est qu'on va venir donner un peu plus de texture 3D à notre texte, donc pour ça vous allez venir chercher l'effet biseau alpha. Vous le glissez déposé bien évidemment sur le texte, et là vous allez passer l'épaisseur de 2 à 30. Alors bien évidemment selon l'épaisseur de votre texte vous allez peut-être avoir besoin de modifier, mais en gros l'idée va être d'avoir la jointure ici au milieu, si je réduis un petit peu vous allez voir que ici on a du plat, et donc l'idée est de pousser l'effet jusqu'à ne plus avoir de plat et avoir un effet de texte en relief total. Ensuite on va venir donner un petit peu plus de peps au niveau de la lumière à notre texte, donc pour ça vous allez venir chercher l'effet l'URVR que vous glissez déposé sur votre texte toujours, vous allez passer le rayon de 100 à 50, et ensuite vous allez descendre tout en bas des options d'effets et passer les modes de fusion de normal à incrusté. Donc à ce moment là on a déjà quelque chose de beaucoup plus intéressant au niveau des couleurs, on a quelque chose de doré avec des effets de lumière qui sont relativement sympas. Maintenant il nous reste juste un petit effet de lumière à créer qui est relativement sympa, vous allez sélectionner ce que vous venez de créer et le monter de deux pistes et vous allez dupliquer deux fois le texte du dessous, donc une première fois et une seconde fois. Donc là vous avez trois fois le texte de base. Dans votre fenêtre effet vous allez venir taper flou directionnel et vous allez glisser déposer un premier effet sur l'un des deux textes, alors soit sur celui qui est en piste 1 soit sur celui qui est en piste 2, moi j'ai pris celui qui est en piste 2, vous allez passer la distance de 0 à 40 et vous allez faire évoluer l'angle de 0 à 50. Donc vous avez déjà un premier effet de flou intéressant et ensuite on va mettre un autre effet de flou directionnel cette fois ci sur l'autre texte, on va faire passer la distance de 0 à 80 par exemple et l'angle de 0 à moins 20. Voilà globalement vous avez l'esthétique finale de votre texte, on va juste animer quelques paramètres pour donner un peu plus de vie à notre texte. Par exemple vous allez vous placer au début de votre timeline, vous allez activer le chronomètre de l'angle du flou directionnel alors que ce soit le premier ou le deuxième. Je vais passer par exemple de moins 20 à moins 30, je vais avancer un peu et je vais passer de moins 30 à moins 10 puis je mets mon image clé au bout de ma timeline, je me mets sur l'autre texte et je fais globalement la même chose, j'active le chronomètre, je mets la première image clé au début, je passe de 40 à 70 et je mets la deuxième image clé au bout et enfin sur notre tout premier texte je vais me placer au début de ma timeline, je vais activer le chronomètre de luminosité de lueur, je vais passer de 1 à 0,5, j'avance un petit peu dans mon image et je passe à 1,5 et ensuite je mets la deuxième image clé au bout de mon rush. Ce qui fait que du coup en animant quelques paramètres vous arrivez à cette animation qui est plutôt sympa et personnellement je suis assez content du résultat. Voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre d'animation en commentaire et si comme moi vous pensez que Première Pro a de bonnes capacités là dedans et en attendant les prochains tutos apprenez utiliser et progressez dans vos montages je vous fais des bisous et à plus